bonjour bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo récapitulative de tous les formats de scrap tous les formats non parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos avant donc je vais en faire une aujourd'hui avec les nouveaux formats qui sont apparus depuis un petit moment c'est un petit mélange un petit mélange entre les récents et les plus anciens parce que j'ai envie de vous montrer qu'il existe beaucoup beaucoup de formats les formats classiques atc etc atg at h etc j'en ai parlé sur d'autres vidéos qui sont sur ma playlist dans la playlist il y a écrit je sais plus ce qui a écrit je me rappelle plus du titre mais il y a écrit récapitulatif des formats de scrap et je crois que j'ai fait quatre vidéos déjà sur le sujet et donc ce sera la cinquième il me semble je vous le dis ça tout de suite hop je fais rapidement voilà je vais sur ma chaîne sur ma playlist alors la playlist c'est différents formats de cartes voilà le titre et vous avez déjà quatre vidéos donc j'en suis à la cinquième vidéo de récap pour les formats de scrap allez c'est parti je vous présente un peu tout ça alors je mets sur les mains parce que comme ça vous j'ai fait un petit visuel je n'ai pas réalisé tous les formats jusqu'au bout parce que sinon j'avais pas fini allez je vais commencer par des modèles américains qui existent devant que depuis très très longtemps donc voilà c'est le inchi donc c'est le un hitch par un inch donc un pouce par un pouce et en en centimètre c'est le deux et demi par deux et demi et donc il existe des petites créations comme ça toutes petites 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 pour faire des mini de mini collections et c'est plutôt sympa donc ça c'est le inchi il existe sur le même principe le twin chi donc là le twin chi c'est deux pouces par deux pouces ou deux inches par deux inches et donc un centimètre c'est 5,1 par 5,1 et là c'est le même principe que la tc on décore comme on le souhaite voilà donc ça peut être sympa aussi donc c'est tout petit comme format mais pourquoi pas et encore sur le même principe le trinchy donc ça le trinchy vous en avez entendu beaucoup parlé cet été avec un concours je crois qu'il y a eu un concours sur des trinchy donc les trinchy c'est les trois inches sur trois inches et en centimètres c'est du 7,6 par 7,6 centimètres voilà et là donc les décorations sont libres on fait ce qu'on veut derrière il est possible de mettre les informations que l'on veut aussi d'acte les dates de création par exemple le nom et où le pseudo et et le thème et voilà bon celui ci c'est un peu compliqué d'écrire derrière mais peut-être pourquoi pas la date de création au moins voilà et ça c'était donc les modèles qui existent déjà depuis très très longtemps voilà ensuite on va passer le premier qui me vient ici que vous connaissez sûrement c'est le 3 t voilà le 3 t donc c'est trois tags voilà les trois tags de colle tout partout donc ça c'est la créatrice que je pense que vous connaissez tous elle a une chaîne youtube pour qui et elle montre différents modèles donc là vous voyez moi c'est vraiment le basique c'est juste un modèle pour avoir un visuel effectivement il n'est pas terminé donc c'est le 3 t donc il mesure 12 cm par 13,5 cm ce papier là il faut le coller normalement sur une cartonnette vous savez de récupération boîte de riz boîte de je ne sais quoi ça peut être pourquoi pas l'arrière d'un bloc de papier ça marche aussi donc on met son papier par dessus on fait une petite décoration avec une image qui se qui fait la totalité des trois tags non tout simplement et ensuite on va couper chaque tag à c'était à je vais y arriver quatre centimètres voilà voilà quatre centimètres quatre centimètres quatre centimètres donc sur 13,5 cm ensuite vous pouvez mettre de la décoration un petit peu en volume mais que sur le premier volet parce que sinon après ça va gêner quand vous allez les rassembler comme ceux ci voilà on fait un trou sur la partie supérieure et on peut mettre un petit lien alors je n'ai pas mis de lien là mais on pourrait le mettre là hop j'ai un petit lien ici voilà alors on peut mettre soit une un ruban comme je fais là soit une comment on appelle ça une pince gourde ça peut être aussi une ficelle en fait voilà on fait ce qu'on veut à partir du moment où c'est voilà regrouper je fais ça rapidement évidemment je fais pas ça à la perfection 1 c'est juste pour l'exemple donc voilà on a ceci on met notre décoration en 3d si on le souhaite sur la pour le premier tag et après quand on défait les trois tags on a notre puzzle qui se forme on fait notre petit déco avec des tamponnage de l'aquarelle ça ce que l'on veut pour former donc ce petit 3t qu'est ce que j'ai oublié oui il faut en créer les bords aussi on crée les bords des tags voilà et voilà voilà au dos on met la date de création et le nom voilà où le pseudo c'est c'est tout ce qu'il y a à mettre vous pouvez mettre plus si évidemment c'est comme vous voulez 1 mais voilà le minimum c'est la date de création et votre pseudo voilà donc le principal c'est de retrouver comme un petit puzzle voilà à la fin de sa création voilà donc 12 cm par 13,5 et on coupe en trois tous les quatre centimètres voilà ensuite sur quoi on part oui ben on va rester sur la créatrice colle tout partout voilà il s'agit de l'aquacard l'aquacard est un format de 14 cm par 9 cm sur de la cartonnette voilà moi j'ai toujours pas de cartonnette voilà et sur notre petite base de cartes voilà que l'on décore comme on a envie on peut on doit rajouter une un élément une carte avec de l'aquarelle on dessine à l'aquarelle on tamponne et après on colorise à l'aquarelle mais le principe c'est de retrouver un élément avec de l'aquarelle les coins sont arrondis voilà parce que ça fait plus joli et également sur notre petite aquarelle voilà et après la décoration reste comme on veut selon les thèmes que vous avez choisi voilà ensuite ensuite je vais faire un format je vais vous expliquer un format qui est moins long pour l'instant et après on passera au plus long je vais passer à la théo la théo alors c'est un format qui existe depuis très 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 longtemps personne ne sait le créateur parce que c'est un format qui existe voilà depuis longtemps je vois souvent camille scrap qui en fait très régulièrement donc c'est un artiste trading ovale à théo donc c'est les mêmes dimensions qu'un qu'une atc voilà donc c'est 8,9 par 6,4 voilà la déco reste libre on fait ce que l'on veut c'est comme une atc et derrière on met nos informistes les informations habituelles la date de création le pseudo le thème le numéro de la série si vous faites une série et voilà donc artiste trading ovale voilà ensuite ensuite la décès oui la décès c'est il s'agit donc de ceux ci artistes diamant collector donc un diamant que l'on collectionne et il a une forme de losange parce que le losange ressemble un diamant où le diamant ressemble à un losange donc là aussi il faut avoir un peu d'épaisseur un peu de cartonnette voilà la cartonnette et par dessus on était on on colle un papier des deux décorations de notre choix voilà et où on peut faire de la patouille voilà on fait ce qu'on veut en fait soit un papier déco déjà tout fait soit un papier blanc ou craft ou de ce que vous voulez où il y a de la patouille ensuite aux extrémités ici on met deux trous avec des oeillets ou pas le mieux c'est avec des oeillets parce que ça renforce le papier et le but étant de faire une guirlande voilà il y a moins de risque de déchirement quand il y a des oeillets on embellit donc notre petit diamant comme on souhaite la l'obligation c'est de retrouver un strass argenté dessus qui ressemble donc à un diamant voilà donc le but est de le collectionner d'en faire une guirlande et voilà tout je regarde si j'ai tout dit bon derrière on met le nom le pseudo ou le pseudo la date de création et voilà comment il se fabrique et bien c'est pas compliqué on fait un rectangle de 8 cm par 6 cm on fait un repère à la moitié de 8 donc 4 cm un repère à la moitié de 6 cm donc 3 cm 3 cm 4 cm 3 cm 4 cm on relie les points on découpe et nous avons notre adc voilà donc un rectangle de 8 par 6 que l'on divise à chaque fois au moitié et nous obtenons un losange voilà donc pour ce petit format qui a été créé par valscrap qui a également une chaîne youtube donc si vous voulez aller la voir n'hésitez pas ensuite ensuite quel est le format que je n'ai pas fait attendez je fais le tour donc celui ci et celui ci donc on va commencer par celui ci un petit format qui s'appelle le e cr voilà embellissement carte récup donc il mesure 7 cm par 9,85 pourquoi parce que on peut en faire une feuille à 4 on peut en faire neuf cartes comme ça pour faire une série de neuf si on le souhaite et le but étant de faire des pas des économies mais pour éviter le un gaspillage pour éviter de de oui de chôter de jeter pardon et de récupérer le but c'est de récupérer un maximum de chutes voilà donc toutes nos chutes qui sont dans un coin en train de dormir on va pouvoir les réutiliser sur cette ecr donc là je ne vous n'allez pas le voir mais j'ai réutilisé un papier cadeau couleur craft et blanc voilà là j'ai un petit modèle donc on fait un patchwork le but c'est de faire un patchwork de papier récup donc ça ça peut être avec du papier cadeau ça peut être avec du papier déco qui traîne donc dans votre bac à papier récup ça peut être également la récupération de papier de papier de soie de dans les boîtes à chaussures ça peut être aussi qu'est ce que j'ai marqué on sait plus le papier alu du papier alu qu'on récupère mais alors attention la créatrice a dit attention de la récup vous n'allez pas forcément acheter du papier aluminium pour faire pour faire la création c'est par exemple comme elle a dit elle même dans sa vidéo si vous faites un sandwich qui est emballé dans du papier alu c'est le papier alu de ce sandwich que vous récupérez pour faire votre création parce qu'à la base il devait partir à la poubelle eh bien non au lieu de partir à la poubelle hop on récupère et on fait notre création ensuite donc le but voilà donc c'est on peut utiliser du papier journal des pubs voilà toutes sortes de papiers pour faire le fond en patchwork ensuite dessus bah soit on le tient en format portrait soit en format paysage peu importe et la décoration reste libre sur le dessus on fait comme on veut voilà tout 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 qu'est ce qu'elle nous a dit d'obligatoire voilà les dimensions sont obligatoires le fond patchwork est obligatoire on fait un maximum de récup et de lentilles gaspille et ce sera super parfait si un truc important aussi si il a deux buts aussi également soit on le collectionne soit il sert d'embellissement si on le collectionne derrière on met nos informations c'est à dire le pseudo le nom la date de création le thème etc etc ce qu'on veut 1 et on peut l'envoyer à une copie nette ou se le garder en collection soit on le mais on l'envoie où on l'utilise en embellissement et dans ce cas là on marque sur le devant de sa création on écrit e cr et la date de création pour qu'après quand on le colle quelque part et bien on le sait que c'est un ecr et qu'il a été créé mais par exemple le 11 septembre 2022 voilà ça c'était donc le cr qui a été créé par cat qui a également une chaîne youtube sur youtube et 4 ça s'écrit c a t t t voilà si vous voulez aller voir sa chaîne eh bien je pense que ça lui fera également très plaisir voilà et le dernier petit format que nous allons voir aujourd'hui il s'agit du mb s du donc mini book stempe mini book stempe qui est comme ceci donc voilà donc celui là il va être un peu long à expliquer mais on va y aller étape par étape alors le but est ici également d'utiliser un maximum les chutes de papier qui traîne chez nous voilà tout ce qui les papiers des blocs de scrap voilà quand on fait des découpes quelconque hop eh bien on peut les utiliser aussi on peut également utiliser les images de pub les stickers etc etc donc vraiment on peut utiliser un maximum de choses qui traînent à la maison sans forcément racheter obligatoirement voilà alors comment il est créé ce petit book stempe mini book stempe alors pour ça nous allons avoir besoin d'une grande bande de papier qui fait 24 cm par 5,5 cm sur d'autres chutes de papier nous allons faire un premier rectangle qui mesure 4 cm par 3 cm et on en fait 6 voilà donc ici vous n'allez peut-être pas le voir mais il est jaune voilà donc celui là 6 rectangles de 4 cm par 3 cm ensuite on fait de nouveau six rectangles de 3,8 cm par 2,7 cm et là il s'agit du rectangle ici devant voilà cette bande là j'ai oublié de vous dire on fait des plis tous les quatre centimètres voilà tous les quatre centimètres et on fait un accordéon voilà ensuite la languette ici cette languette aussi mesure 8,5 cm par 1 cm ça voilà qui nous sert donc de ceinture pour notre petit livre ensuite la languette qui est ici elle fait 0,7 cm par 2,5 cm voilà que l'on colle sur la face avant de notre petit bouc voilà alors la ceinture qui est ici on peut s'amuser à arrondir les angles si on le souhaite voilà comme une boucle comme une ceinture comme une boucle comme une ceinture le bout d'une ceinture voilà et ensuite 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 qu'est ce que je vous dis ah oui en haut oui hop là vous voyez que quand on ferme notre petit livre si on ne ferme que de ce côté là le livre s'ouvre complètement de l'autre côté donc c'est pour ça qu'il faut percer ici en haut en haut à gauche on fait un petit trou pour mettre soit une épingle gourde soit un ruban soit un anneau de porte-clés pourquoi pas etc etc comme ça on peut après consulter notre petit livre sans être dérangé par par la fermeture voilà est ce que j'ai oublié de dire oui alors il est possible donc d'ancrer tous les bords après c'est selon le style ça c'est pas une obligation d'après ce que j'ai compris c'était pas une obligation mais on encre les bords on peut ancrer les bords de chaque petit carton petit rectangle pardon à l'intérieur voilà et s'il ya une petite différence qui doit se voir sur un rectangle sur deux par exemple là si vous faites les contours vers le les bordures en verre ici ça doit être vers ici ça doit être vers là ça doit être une autre couleur on va dire bleu voilà si ce sera bleu bleu et bleu on doit avoir une alternance dans les petites étiquettes moi je n'ai pas fait sur ce modèle là mais il faut le faire voilà il faut une trouver une petite différence voilà 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 ensuite il doit y avoir oui effectivement l'oblitération des timbres parce que ce sont des petits timbres donc on doit retrouver le tamponnage de l'oblitération de la poste voilà voilà pour ce petit mbs donc qui a été créée par tasse ou scrap et bidouille qui a également une chaîne youtube donc voilà vous pouvez aller la voir comme de comme les autres sur sa chaîne et découvrir son univers voilà donc je récapitule pour aujourd'hui nous avons vu le mbs le cr la dc la théo la quoi card le 3t le trinchy le twin chi et le inchy voilà donc les différents formats pour aujourd'hui voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus et des commentaires et moi je vous dis à donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye